Musique Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Ridge pour ce 7ème épisode du Let's Spect consacré à Mechanicus. Je suis Warcfey. Alors, donc ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué à Mechanicus, mais normalement je devrais pas avoir perdu les réflexes. Donc dans le dernier épisode, à la fin on avait déjà fait tout ce qui était cohorte, enfin amélioration de la cohorte. Quelle mission on va faire ? Type normal. Il y en a qui n'ont qu'une, ok. Type normal, la deuxième est type normal aussi. Elle nous permettrait d'avoir un lance-flamme, honnêtement, le lance-flamme ça me dit pas trop. C'est pareil ici. Et un type difficile ? Non, on va éviter le difficile. C'est quoi ça ? Gagne plus 1 d'armure physique et d'armure énergétique. Durant un tour. Ah ! C'est seulement pendant un tour. Ok. On gagne plus de pierres noires sur cette mission, donc on va plutôt faire celle-là. Donc comme d'hab, on envoie nos 3, j'allais dire 3 abrutis, mais non c'est pas ça. Attaque à distance, inflige 4 à 6 de dégâts physiques à la cible, ça peut être intéressant. Voilà. Après je crois pas avoir de meilleur truc. Ouais non, après j'avais pas de meilleur truc. Magos, orbite stable obtenue et maintenue. Mes remerciements, quartier maître. Je resterai en orbite géosynchrone pendant toute la durée de la mission. Calcul des réserves de carburant. Orbite continue probable, mais incertaine. Acquisition de carburant supplémentaire recommandée. Attention, attention requise. J'ai de bien mauvaises nouvelles, Magos. Les réservoirs se vident, les provisions s'amenuisent, cela ne suffira plus du tout, c'est extrêmement probable. Comment se fait-il que nos provisions s'amenuisent ? Nous venons d'arriver, quartier maître. Voyage warp très insatisfaisant, de nouveaux comptes rendus font état de cargaison de provisions perdues dans le vide tout à fait inacceptable. Quelle est donc la situation, quartier maître ? Le déploiement de forces armées dans un monde hostile est un exercice coûteux. Complexe sur le plan logistique. Coup d'exploitation du Caestus Metallicus en orbite loin d'être négligeable. Crise de carburant isotopique des réacteurs. Mes neurocoffres sont submergés par la déception et la frustration que je dois mettre en quarantaine. Je me consacre à chercher une solution, pourriez-vous m'en présenter une ? Le tombeau d'agrolec contient des traces importantes de désintégration radioactive. Provision des matières nécessaires présentes demande l'acquisition avant l'expiration de la demi-vie de la matière. Ok, donc on va aller piquer du carburant, enfin plutôt piller un tombeau pour en récupérer du carburant. Une petite pause hydratation. Fin de la pause hydratation. Alors, le tombeau d'agrolec n'est pas particulièrement accueillant, ma gosse. Est-ce vous... Est-ce que cela vaut la peine d'y entrer ? Que cela vaut la peine d'y entrer ? Nous ne pouvons pas accomplir notre mission si le caetus metallican manque de carburant pour se maintenir en orbite stable. Vous n'avez qu'à poser le vaisseau. Très bien, j'espère que le quartier mettra conscience du coût de ce type de mission. Alors, pour moi qui me suis un peu penché, même beaucoup, sur tout ce qui est voyage spatial, une orbite stable, normalement, c'est une orbite... Enfin, on ne peut pas dire circulaire, parce qu'aucune orbite dans la galaxie n'est circulaire, c'est toujours ovale. Parce que c'est trop difficile d'avoir une réelle orbite circulaire, comme les planètes par exemple, ce n'est pas des sphères, c'est des oeufs. Enfin bon. Donc normalement, une orbite stable, c'est justement une orbite où on n'a pas besoin d'exercer de poussées particulières pour se maintenir à la même distance et à la même vitesse. Enfin, du moins que la distance qu'on va perdre sur un côté de l'orbite va être récupérée sur l'autre côté de l'orbite. Donc normalement, s'ils ont réussi à se mettre sur une orbite stable, ils ne devraient pas consommer de carburant. Mais bon, on va dire, ouais, pourquoi pas, ça légite la mission. Bon allez, trêve de bavardage. Très bien, j'espère que le quartier mettra conscience du coût de ce type de mission. Coût de déploiement inférieur à la valeur des ressources acquises, mission mathématiquement justifiée. Ouais, vous êtes juste des putains de pilleurs de tombeau. C'est sûr que vu comme ça... Ouais, c'est moi qui le dis ça. Alors, donc l'émission... Comment on se déplace déjà ? Oui. Ok, donc on a un objectif ici, un objectif là. Bon bah, on va faire le premier objectif, hein. Il est juste à côté de nous. Ah, ça fait plaisir de revenir dans la partie. Attendez. Non. Loupé. Ah. Oum, tête pose, ça me pose. Non, je plaisante, c'est juste que j'ai oublié de mettre un joli petit timer. Euh, non. Voilà. Voilà. Alors. Donc comment se... Comment se fonctionne ça ? Donc là, on a deux warriors, trois warriors. Un... Joli petit truc à aller récupérer là-bas. Ok, donc. Donc si on a les trois warriors ici. On va mettre le tireur à distance. Tout avec ta nouvelle arme. Il y a moyen de passer par là. Oui, il y a moyen de passer. Donc on passe comme ça. Et puis je ne peux pas emmener plus de personnes. Ok. Ok, en plus c'est toi qui commences. Ok. Alors. Bah c'est parti. On peut aussi nous récupérer ça. Et on va tout cramer pour pouvoir se déplacer jusque là. Du coup, on va être des cibles faciles, mais bon. Ah non. On est protégé, ok. On ne va pas détruire le système tout de suite. Enfin, le système, le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il tire à travers le mur. Il est sérieux ? Oui, non, d'accord. Il y a une petite corniche. Comment ça s'appelle ça ? Laisse-moi aller voir comment ça s'appelle, bon dieu. Ouais, non. Ça ne me le dit pas. Toi, tu vas récupérer. Ah, punaise. Pourquoi c'est actif ? Ça ne devrait pas être actif. Attendez. Ah oui, d'accord. Ça a une mise à jour, du coup ça s'active tout seul. Hop, une petite élimination, si on y arrive. Oh, le critique ! La désintégration ! Ça fait du bien. Euh, non, tu seras sur place. Où est-ce qu'il est le dernier ? Ah, d'accord. Je crois que c'est un piège. Toi, déjà, on va tirer là-dessus. Ah, là-dessus, je viens au contact. Ah, oui, c'est vrai que je pourrais... J'aurais pu ne pas me déplacer. Comme ça, j'aurais eu ma grosse attaque. Mais honnêtement, je préfère garder mes PC pour les... Enfin, pour celui qui reste un peu en retrait. Est-ce qu'on les sort ? Je vais au moins sortir... Ouais, je vais au moins sortir toi. Comme ça, je te mets au contact direct. Voilà. Toi, tu viens ici. Tu récupères un PC. On se gave, les gars. On se gave. Enfin, les gars, les filles, pardon. Pas de sexisme, ici. Goodbye. Allez, boum. Ça, ça dégage. Ouais, t'es gentil avec la caméra. Ah, non, je ne peux pas te déplacer. Oh, le joli 9 à 11 que je vais faire sur lui parce qu'il est tout seul et sans protection. Et surtout que je n'ai personne pour lui donner un petit coup de grâce. Voilà. L'opportunité qui fait plaisir. Allez. Vous allez quand même voir un petit couteau sur vous, les gars. Décrochez-vous une côte en métal. On va en xéno-métal. Et défendez-vous au corps à corps. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, ça c'est fait. Normalement, on a tué tout le monde. Ah, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Alors, les détecteurs de radiation de la cohorte indiquent des traces possibles d'isotopes cibles. La piste mène à travers une série de chambres à demi-effondrées s'écroulant sous le poids de l'évolution de la surface. poursuivre ce chemin peut-être dangereux mais il pourrait mener la cohorte à son objectif plus rapidement. Donc, analyser les chambres effondrées avant de suivre ce chemin. Cette action ne sera pas aussi rapide mais elle devrait atténuer les risques de prise. De toute façon, si j'ai bien compris, passer par les chambres effondrées ça va nous faire gagner du temps. Donc, si on perd un petit peu de temps est-ce que ça équilibre pas ? Ça, c'est voilà. Prendre la piste dangereuse la récompense ça en vaut la peine. Ouais, enfin, j'ai pas envie de perdre des points de vie. Ou pire. Suivant un autre chemin la mission échouera si la cohorte se perd. On va estimer. On a bien fait d'estimer. La cohorte examine la stabilité des chambres avant de poursuivre leur expérience d'ingénierie de terrain leur permet d'éviter les parties les plus dangereuses et bien que leur progrès ne soit pas très rapide les soldats émergent de l'autre côté de l'effondrement indemne. Leur minutie leur a également permis de trouver une cache d'éléments rares révélées par cet éboulement. Donc, on a gagné quoi ? Cible une troupe son attaque de base suivante lui rapporte 2 dégâts supplémentaires et 50% de probabilité de frappe critique. Ouais. Bof. Alors, ensuite, on a un glyph ici, un glyph là, donc il va falloir qu'on remonte. L'ingéniosité et l'observation avant la hâte, Magos. Utilisez votre intelligence, résolvez le problème. Les relevés de rayonnements erratiques et illogiques empêchent la cohorte de suivre les isotopes de la cible. Ah, bah mince alors ! Alors, vitesse. Avancez à pleine vitesse en ignorant les relevés incohérents. Réparer les capteurs de radiation prendrait trop de temps. Ouais, enfin, s'ils sont défectueux, on n'ira pas très loin. Priez que l'Omnicia intervienne en votre faveur. Essayez de réparer les capteurs. On va essayer de réparer les capteurs. Yeah ! Bon, je ne vais pas lire un cible. Voilà. Je me garde le libre choix de ne pas lire. Ok, bon, ils savent... C'est étonnant, non ? Alors, un pic de rayonnement brutal a transformé une partie du tombeau d'alcoolèque en une zone dangereuse. Excusez-moi pour ça. Alors, deux skitaris se trouvent au sol et merde. Alors, donc, non, 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 au sol se trouvent... Visiblement, submergés par les niveaux de radiation, les abandonner à cet endroit serait un sacrilège, mais la zone peut être trop dangereuse pour faire autre chose. ressusciter les morts. J'aime pas... J'ai pas beaucoup de, comment dire, de chance sur la nécromancie, peu importe les jeux, même les jeux où c'est prévu pour. Donc, bon. Brûler les corps, au moins, ils ne pourriront pas. Oui, c'est pas faux. Priez pour les morts et les laisser là où ils sont. On va brûler les corps. Ah, merde. Donc, la cohorte asperge les corps de Promethium et les embrase à distance avec des tirs de fusil. Putain, vous aviez pas plus simple, j'ai pas une allumette. Les soldats n'ont cependant pas pris en considération la poche de gaz explosive qui provoque une énorme explosion et détruit la chambre entière. La cohorte évite l'explosion mais les nécrons proches sont immédiatement alertés de leur position. Bah, techniquement, on les a également enterrés donc, bon, pourquoi pas. C'est, 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 disons qu'on a fait un enterrement peu, peu commode. Alors, le glyphe. Ah bah. L'ordinateur qui a à peine 1, plus 3 d'HP. Ouh. j'ai cru que j'avais réussi et que ça m'avait enlevé des HP. Bon, c'est parti, on part dans l'autre sens. Eh oh, eh oh, on se balade dans le tombeau. Ah bah, vu d'ici, ça ressemble quand même un peu à des nains, les gars. Ok. Un dégâts supplémentaires, c'est bien, on aura des... Ouh, d'accord. Surtout pas faire celui-là, c'est ça. What ? Donc, il fallait faire le rouge. Ah putain, il fallait le savoir, ça. Depuis tout à l'heure, les bons trucs, ils s'allument en vert ou ils s'allument pas, là, ils s'allument en rouge. Bon. la réanimation des nécrons accélère d'un tour. De toute façon, ils n'ont pas le temps de se réanimer, donc. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, scanner ou détruire. Scanner ou détruire, ok, bah, je vais scanner, vous me connaissez. Alors, cette chambre, c'est marrant, on dirait la même que tout à l'heure, ou presque. On a un petit truc, là, à les récupérer, un ici aussi, donc, il y a quatre, il y a quatre soldats warriors, enfin, ok, et puis, il y a un nack-entry. Ok, il y a un troisième truc à récupérer, là. Allez, tout le monde en position. Voilà. On sort également tout ce qu'on peut. Faites-moi souffrir, ces petits necrons, apprenez-le, apprenez-leur que se réveiller, c'était pas bien. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais le fifou ? Ouais, je vais me mettre dire... Ah, elle a perdu le contrôle. Voilà. Voilà. Attends, t'es sérieux ? Ça a activé un mec. Je vais me faire submerger, moi, je vous le dis. C'est pas bon, ça. Ah, j'aurais pu aller scanner l'autre truc. Voilà, on commence à nettoyer la zone. Oh, mais t'es sérieux ? Ça va être compliqué. Alors, toi, il faut qu'on t'envoie... Non, peut-être pas là-bas. On va t'amener là. Ouais, non, si je te déplace... De toute façon, je ne peux plus tirer, il faut que j'aille récupérer un truc. Ouais. Ça inflige un de dégâts également, du coup, ça va le détruire. Voilà, et maintenant, j'ai mes trois de PC, je vais pouvoir les utiliser. On détruit ça. Du coup, leur vitesse de réanimation, elle est réduite. ça va me saouler, il va me prendre toutes les connaissances. Bon, après, d'un autre côté, s'il prend les connaissances au lieu de me tirer dessus, moi, ça me va. je crois que scanner comme ça, ça ne marche pas. Du coup, on va essayer de l'éliminer, lui. Wow, c'est la première fois que j'arrive à éviter un tir. Ok, donc, note pour plus tard, les tirs sont évitables. Enfin, sont esquivables. Non, déjà, toi, tu vas te pointer jusqu'ici. Ah, c'est bien ça, ils s'alignent tous les deux. Ils sont gentils, les gars. Ok, j'ai eu, j'en ai eu un sur deux. Je peux tenter de le toucher. Par contre, merci la caméra. C'était scanné ou détruire, je ne l'ai pas détruit, tant mieux. Voilà, toi, en position. Voilà, il va se retrouver avec deux attaques d'opportunité en plus. j'ai assez de vie pour me permettre d'avancer. alors, il reste quoi à scanner, à choper ? Il reste juste celui du dessus, non ? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vas aller récupérer le point de connaissance là-bas. Un point de connaissance pour détruire ça. Ah merde, hors de portée. Là, tu peux l'avoir. tout de suite. Ouais, c'est ça. Allez plus deux de connaissances Un petit tir enchaîné pour les détruire tous les deux On évite l'opportunité, ça serait gentil Oh le critique qui fait du bien Et toi tu vas te mettre en position si jamais il veut se déplacer Par contre tu te mets juste derrière pour laisser la place si jamais le tireur peut se déplacer plus loin Parfait on a détruit tous les ennemis, on a fini de scanner Enfin on avait détruit tous les ennemis, il reste encore un warrior du coup maintenant What ? Ah il n'y aura pas à détruire tous les ennemis, mince je voulais m'occuper du dernier warrior, bon bah c'est pas grave Mission terminée, la cohorte localise une carte de lingots forgés à partir d'un isotope rare à l'aide d'une technique nécron inconnue Elle s'empare de cette nouvelle trouvaille exceptionnelle et la ramène à l'entrée du tombeau pour qu'elle soit transformée en carburant pour caetus métallicane Vous avez vos provisions, qu'en est-il au niveau du carburant ? Tout va bien côté carburant, pour le reste c'est moins encourageant Je suppose que vous allez me demander d'augmenter vos provisions pour les missions à venir Sans aucun doute, aucune armée ne peut survivre sans provisions et elles ne viendront pas à nous d'elles-mêmes Pardon Eh bien je suis sûr que j'aurai bientôt de vos nouvelles, quartier maître J'ai l'impression qu'ils s'aiment pas trop les deux Allez, plein de bénéf Ok donc Donc 15 HP supplémentaires Dire que pour l'instant j'ai pas eu besoin de les utiliser Alors voyons la cohorte Qui je pourrais augmenter ? Donc on a un joli rang 9, un rang 10, un autre rang 9 Ok Alors toi t'es notre Lexi Machina Donc on va t'augmenter Euh Lexi Machina Lex mécanique Alors Un point de connaissance gagné lorsqu'une cible est tuée Ça, ça peut être pas mal Je n'ai rien d'autre d'intéressant Ça c'était quoi ? Non, c'est pas ça Ok Voilà En plus on a un niveau supérieur Enfin on a un emplacement supérieur Et puis on a ce Connis Flammeur Euh ouais 4 à 6 Et 2 de dégâts Ouais Ouais Ah lui 6 à 8 de dégâts énergétiques Ouais mais je peux pas lui faire faire que des dégâts énergétiques C'est pas bon ça Non par contre je peux lui mettre la nouvelle arme 5-7 en dégâts physiques 3-4 Voilà Ça, ça sera pas mal Ensuite notre autre rang 9 Donc toi t'es notre Dominos Les attaques de l'esprit de la machine Infligent 2 dégâts Supplementaires Ça peut être bien Ok Ok donc je t'avais équipé de tout De tout, de tout, de tout Qu'est-ce que je pourrais te mettre en plus ? Bah il n'y a rien en fait Donc au niveau des armes Est-ce que j'ai plus efficace ? Je suis pas sûr Ah et toi t'as que du dégâts énergétique Ouais surtout que tu fais déjà des gros dégâts Bah du coup je vois pas trop Ouais non je vois pas trop quoi t'équiper Bon au pire tu gardes pour plus tard Et puis j'imagine que notre rang 10 Je peux pas Ah ouais Je pourrais l'augmenter Ouais non Il me faut plus de points Ok Euh Hop Bah on va s'arrêter là Pour ce 7ème épisode J'espère qu'il vous a plu Puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires Si jamais vous voulez des épisodes légèrement plus longs Que je revienne sur des épisodes d'une heure Enfin voilà J'attends vos commentaires Sur ce Je pense que vous pouvez reprendre une activité normale Si cette vidéo t'a plu N'oublie pas d'aimer, de commenter Et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos De t'abonner Allez Tu peux reprendre une activité normale Allez-y, cliquez sur j'aime Puis vous aurez du gâteau Merci 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 Merci